Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, moi ça ne peut que aller parce qu'aujourd'hui j'ai entre les mains la montre connectée la plus résistante que j'ai pu avoir à ce jour. On est sur la marque Cospect qui m'a envoyé son modèle Tank T2 que j'ai entre les mains et que j'ai pu tester. Alors on a encore un petit peu mouillé du crash test, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on est parti pour la review de la Cospect Tank T2, c'est parti. Et évidemment avant d'avoir l'objet dans les mains j'ai dû déballer le colis et je trouve qu'il marque un très bon point. Après heureusement parce qu'on est quand même sur une montre à plus ou moins 100€ à l'heure actuelle, alors heureusement qu'ils aient fait un effort sur le packaging. Ça a été très bien emballé, très bien présenté et on a été plutôt bien fourni. Et comme vous le voyez avec l'unboxing de la Cospect Tank T2 on a été très bien servi vu qu'on retrouve évidemment la montre juste ici qui est en métal. Enfin du moins pas les bracelets mais ça c'est en métal et ça va être très résistant, en plus de ça on a de belles certifications. Tout ça pour dire qu'on a reçu aussi des éléments de protection, à savoir un écran de verre, alors c'est la première fois que je vois ça sur une montre connectée. Généralement il n'en offre pas et là cette marque en offre. Alors c'est un bon point à prendre en compte, ça vous évitera de rayer votre montre à la première utilisation, c'est plutôt appréciable. En plus de ça il y a tout ce qu'il faut pour bien installer tout ça. Et on a aussi reçu le socle de chargement qui va nous permettre une plus grande facilité et quelque chose de beaucoup plus pratique pour recharger sa montre. Je vous montre l'exemple, on a juste apposé la montre et voilà ça recharge, c'est très rapide, c'est très agréable. Et pareil pour son ami, la version Tank M2 que j'ai reçu également, voilà de façon carrée mais on a reçu quelque chose d'à peu près similaire. On a également été bien servi au niveau de la protection. Et au niveau de la prise en main de la montre, on est sur quelque chose de relativement correct en termes de poids. Même si c'est une montre résistante, on a un poids qui est acceptable. Je veux dire, c'est pas choquant de porter ça sur le poignet. Et en plus de ça on a du coup un bracelet, enfin deux bracelets qui ont été très bien choisis parce que c'est en caoutchouc et ça nous permettra de pouvoir faire une activité sportive. C'est le but premier de cette montre, c'est de sortir. Ce n'est pas une Apple Watch, là on est clairement sur les gens qui sont sur le terrain. L'affichage par défaut, il me plaît parce qu'on est directement sur les bonnes couleurs. C'est très joli à voir. La montre en elle-même, elle est en métal. Ce qui permet notamment sa grande résistance. Cette montre nous permet notamment de prendre des mesures comme par exemple le sommeil. On peut voir un petit peu les phases de sommeil que vous avez vues et ça je trouve ça très intelligent de la part de la montre. On peut aussi relever les battements par minute. Enfin bref, toute la panoplie pour un bon sportif. Et en parlant de sport, on a jusqu'à 70 sports différents. Dont 6 qui sont reconnus automatiquement selon votre rythme cardiaque et différentes mesures de la montre. Côté écran, on retrouvera un écran de 1,43 pouces, à savoir 466 par 466 pixels. Le tout en AMOLED, ce qui veut dire que ça consommera un petit peu moins que les autres écrans. Et ce qui est important sur une montre où il y a un écran, c'est de voir aussi le tactile. Est-ce qu'il est bien réactif ? Et on peut voir que c'est réactif et ça fait plaisir. Une montre aussi réactive, c'est pas souvent que j'en ai entre les mains. Sinon au niveau de la prise en main, c'est assez simple. Le bouton en haut consiste à faire allumer ou éteindre la montre. On appuie 2 secondes dessus et on pourra tourner la montre OFF ou ON. Le bouton en bas, c'est le mode sport. Donc on a beaucoup de modes, à savoir 70 modes sport. Et la montre reconnaît automatiquement 6 différents sports selon votre rythme cardiaque et d'autres facteurs. Alors ça, c'est assez impressionnant. Mais surtout, on a également un petit micro qui est placé ici. Ce qui nous permettra de demander à notre téléphone des choses à partir de ce microphone. On va mettre par exemple une alarme. Mets-moi une alarme à 7h56 pour demain matin. Et là, c'est tout simplement Siri qui va reprendre le relais, évidemment. Et ça a bien fonctionné. Ce que j'adore par-dessus tout sur les montres connectées, c'est tout simplement le cadran qu'on pourra changer. Ici, très simplement en restant appuyé et en switchant selon les différents modes qu'il y a à disposition. On a évidemment beaucoup plus que ça dans l'application. On pourra aussi le personnaliser comme on veut. Mais on peut changer très rapidement le fond d'écran. C'est assez sympa. Niveau navigation, c'est très simple parce qu'on a juste à swipe de côté en côté pour avoir différentes fonctionnalités. Sur la gauche, une boîte à outils avec pas mal de choses. On peut voir le téléphone, le rythme cardiaque, l'oxygène dans le sang, les sports, le sommeil. On a énormément de choses. Du côté droit, on accède directement aux prises de mesure, que ce soit par exemple pour le sommeil ou pour les battements par minute. On aura accès directement aux fonctionnalités. Vers le bas, on a accès au dernier message qu'on a reçu. Vers le haut, c'est l'interface où est-ce qu'on pourra régler, par exemple, la luminosité de la montre. Ça concerne tout simplement la montre. Et le modèle M2, lui, a une disposition évidemment beaucoup plus carrée, ce qui va nous permettre de faire différentes choses. Et de plus ou moins bien s'y retrouver. Et je dirais peut-être mieux s'y retrouver. Parce que là, regardez, par exemple, tout est listé. Voilà, on a quelque chose qui reste dans les standards. On n'est pas sur un affichage rond. Et voilà, là, on a toutes les informations qu'on veut, qu'on a besoin. Et évidemment, on peut changer également le fond de la montre. Alors, ce que j'aime bien, c'est la connectivité Bluetooth qui va nous permettre d'avoir un retour direct sur l'application. Et ça, vous verrez, c'est une petite pépite. On a également pas mal de fonctionnalités qu'on peut faire depuis la montre. Par exemple, pour vous raconter, ce midi, j'ai un ami qui m'a appelé. Et mon téléphone est tout le temps en silencieux, gros défaut de ma part. Et bien, j'ai entendu la montre sonner à l'étage. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais finalement, je regarde mon téléphone et on était en train de m'appeler. Niveau application, on va être pas mal parce que je trouve que c'est tout simplement une extension de la montre. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de paramètres et de possibilités. Notamment, on a accès, par exemple, à une carte. Avec les différents ports en haut, on a tout qui est centralisé. On a toutes les données qui vont aller dans l'application. On a le pourcentage de batterie également. Et puis, on peut changer aussi les cadrans. Et ça, c'est intéressant. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadrans. Et ça, pour moi, c'est un gros plus. Et on pourra même personnaliser le nôtre. Et voilà ce que ça a donné. Mais les possibilités sont donc nombreuses, je dirais même infinies, avec le dispositif de cadran personnalisé. Et alors, tout ça, c'est bien beau. Mais maintenant, utilisons la montre directement pour prendre des mesures. On va aller prendre des mesures. Et déjà, on peut voir aussi qu'il y a le sommeil. Alors ça, c'est très impressionnant. Si on va l'utiliser, sommeil profond, sommeil léger, éveillé. On a beaucoup d'informations. Et par exemple ici, battement par minute, qu'est-ce qui se passe ? Je suis à 120. Je viens de voir, en fait, tout simplement, que mon record ne s'était pas lancé. Je pense que c'est la cause de cette augmentation du rythme cardiaque. Donc, on est à sens. Ok, on redescend tranquillement. Bon, on peut voir qu'il y a une différence. Parce qu'avant, j'étais calme, j'étais à 60. Là, j'ai vu que mon record n'était pas enregistré. Je suis en train de m'énerver tout seul. On a pas mal d'informations à disposition. On pourra également ajouter d'autres fonctionnalités et d'autres mesures ici. Et ce qui va être bien, c'est que toutes ces mesures qui sont en train d'être prises, tout ça, une fois qu'on a des résultats, ça va être centralisé dans l'application. Alors ça, par exemple, ça, c'est très intéressant à savoir. Regardez, tout est centralisé. Et c'est plutôt pas mal pour avoir un dashboard très pratique. Mais l'utilisation de la montre ne s'arrête pas là, vu qu'en slidant ici, on aura pas mal d'outils. Comme par exemple le téléphone. C'est-à-dire qu'on pourra avoir accès au pavé numérique et par exemple appeler le 3630, par exemple, si on a envie d'appeler le Père Noël. On a accès au carnet d'adresse également, aux historiques d'appel. On a accès aux différentes prises de mesures, si on le souhaite, via cette boîte à outils. Mais on a également, par exemple, la musique. Alors ça, c'est très bien. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vibration. Ça permet de savoir si on a bien cliqué dessus ou pas. C'est très bien ça. Pour augmenter aussi. Voilà. Alors, je trouve ça très bien fait. On pourra mettre un réveil, déclencher l'assistant vocal ici. Et également, moi ce que j'aime bien, c'est la petite boîte à outils qui nous permettra des choses comme par exemple la calculatrice. C'est très très fort. Mais ce qui est bien aussi, c'est le minuteur. Parce qu'effectivement, quand on est à la salle de sport et qu'on mesure, enfin qu'on mesure, qu'on fait une pause entre les séries, c'est pas mal d'utiliser directement ça. Comme ça, ça nous évite de dégainer notre téléphone et passer un temps fou à se faire distraire. On a également énormément de langage. Et voilà à peu près tout ce qu'on peut faire directement sur la montre. Et niveau résistance, alors je vous en baratine depuis le début avec ça. C'est pas pour rien parce qu'elle a une certification 1000STD. C'est une certification militaire qui veut tout simplement dire que cet objet est homologué pour un militaire américain. Rien que ça. On aura aussi 5 ATM sur la montre. Alors c'est-à-dire qu'on pourra descendre en pression jusqu'à 50 mètres sous l'eau. Même si, évidemment, je ne vois pas dans quelle situation on pourrait faire ça. Mais blague à part, cette mesure nous permet évidemment de savoir les projections d'eau. Et bien par exemple, n'allez pas laver quelque chose avec un karcher. Parce que vous imaginez que la pression que va envoyer le karcher, par exemple sur la montre, ça risque de s'infiltrer. Elle est IP69K et également elle peut résister à des températures extrêmes. On est sur du moins 40 degrés jusqu'à 70 degrés de résistance. C'est assez incroyable. Également, on retrouvera une batterie de 410 mAh. Ce qui représente 25 jours sans la recharger avec une utilisation normale. Et évidemment, c'est une montre résistante. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à l'épreuve en testant son côté waterproof. Donc on va la mettre dans l'eau et on va voir un petit peu ce que ça donne. Pose la montre dans le bac et je vais l'arroser. Donc c'est parti. Elle est encore allumée évidemment et heureusement. Et on va chronométrer un petit peu pour voir ce qui s'y passe. Ça fait maintenant 8 minutes que la montre est sous l'eau et on va l'activer. Et voilà, aucun souci par rapport à l'étanchéité de la montre. Alors pour conclure, je dirais qu'on a été très bien servi, notamment grâce au socle qui va être un petit plus quand on va devoir recharger la montre. Ça, c'est très appréciable. Et également, trouver une solution pour la casser. Et je parle bien dans la vie quotidienne. Je veux dire, ça va être assez difficile avec toutes les certifications et tout ce que nous a montré la montre. C'était la première fois que j'ouvrais une montre résistante comme celle-ci. Généralement, c'était des montres connectées basiques. Là, c'est des montres connectées résistantes et je ne connaissais pas encore ce type de produit. Et je suis assez content de pouvoir le faire aujourd'hui. C'est un bon produit si vous faites du sport et que vous sortez souvent. Et que vous êtes sujet à, par exemple, casser parfois vos téléphones ou abîmer rapidement vos montres. Le lien se trouve évidemment en description. N'hésitez pas à aller voir un petit coup d'œil en cliquant sur le lien dans la description. Nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la montre en commentaire. C'était GX.